Bonsoir, merci d'être là malgré la tempête, voilà, mais on va s'envoler autrement ici, vous allez voir. Voilà, donc nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle rencontre en relation avec l'exposition Bengal Stream. Donc cette exposition qui nous a fait découvrir, voilà, la création à l'œuvre au Bangladesh, qui nous donne une belle leçon d'architecture à l'ère de la crise climatique, à l'ère des migrations, à l'ère, voilà, des grands bouleversements, des grands bouleversements. Et notamment sur la façon dont notre planète peut s'adapter à la montée du niveau des mers. Et je le répète à chaque fois, pour les Bangladesh, ce futur est présent, la disparition de la terre est réelle. C'est aujourd'hui, ce n'est pas en 2030, ce n'est pas en 2050, c'est maintenant. Et dans ce contexte-là, l'innovation est à l'œuvre, la création architecturale est à l'œuvre, avec, je dirais, un engagement tout à la fois politique et une expression poétique, justement qui transporte, qui transporte, voilà, ailleurs, sans pour autant être dans la dénégation des problèmes. Donc nous allons, cette soirée va se dérouler ainsi. Nous avons la chance d'accueillir ce soir William Lebedel qui va introduire la soirée. Je vais le présenter tout à l'heure. La grande conférence sera donnée par Kachef Chaudury, qui est donc un des architectes exposés dans Begla Stream, que je présenterai tout à l'heure avant qu'il n'intervienne. Et nous terminerons la soirée par un récital, qui est le cadeau qui s'ajoute à cette soirée, qui sera donné par une jeune virtuose qui va jouer, alors il ne faut pas que je me trompe, dans les instruments du sarro, qui est un lutte classique du nord de l'Inde et accompagné par un virtuose franco-indien, Prabhu Édouard, qui joue du tablat. Donc voilà, c'est de la percussion classique du nord de l'Inde. Je les présenterai tout à l'heure. Après donc l'intervention de William Lebedel, la conférence de Kadesh, Kadesh Chaudury, il y aura un temps de conversation et de questions, pendant que les derniers préparatifs se feront pour se reconcentrer sur ce moment de musique. Alors je présente immédiatement William Lebedel, qui débute sa carrière à l'Association pour l'Union monétaire de l'Europe, un think tank européen en charge du passage à l'euro. Il a passé ensuite dix ans dans le secteur du conseil en tant que managing partner, dans un groupe de conseil en communication, où il dirige le département dédié aux services financiers, ainsi que l'expertise en management de la réputation. Ah, vous ne savez pas ce que c'est la réputation, ce n'est pas le mot du langage commun, c'est dans le domaine de la communication, de l'image. Je me suis renseignée parce que j'étais curieuse de ça, de la notoriété, des situations de crise, des lobbies, etc. Donc il est alors représentant du Réputation Institute et donne des cours à l'université de la Sorbonne en gestion des risques de réputation. Et c'est en 2019 qu'il a créé Blue Reputation, une société de conseil aux dirigeants spécialisés dans l'accompagnement au changement. Et vous aurez compris, après, le lien plus naturel avec ses activités professionnelles, depuis 2012, William Le Bedele est engagé au sein de Friendship, donc qui est une ONG, qui intervient essentiellement ou principalement au Bangladesh ? Uniquement au Bangladesh. En tant que bénévole, il est président de Friendship France depuis 2015. Il est venu, il ne pouvait pas être là pour la conférence inaugurale de l'exposition Mengal Stream, mais il est venu visiter l'exposition quelques jours ou quelques semaines après. Et nous l'avons convié à nous rejoindre ce soir. Donc voilà, en guise d'ouverture, je vous confie la parole. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Merci aux organisateurs. Comme je leur ai dit, quand on s'est vus il y a un mois ou deux, je trouvais assez culotté finalement de faire une exposition sur l'architecture et sur le Bangladesh. Et évidemment, c'est une excellente nouvelle. C'est avec ma casquette d'ONG que je vais peut-être essayer de vous faire toucher du doigt ce que ce pays, moi, m'a inspiré. Peut-être avant que Kachef nous présente ses projets d'architecture. C'est un pays que j'ai découvert en 2012 et qui est très loin de l'image que les uns et les autres avaient peut-être, que moi j'avais. Parce que dans les années 70, finalement, regardez le Bangladesh comme un pays assez miséreux, très pauvre, avec des gens vivant dans la boue. Et en fait, quand vous allez sur place, c'est tout le contraire. Et ce pays est un pays extrêmement jeune, très coloré, extrêmement dynamique. Et aujourd'hui, il a conduit une mue assez impressionnante et je crois est devenue assez inspirante pour beaucoup d'entre nous. Et que ce soit moi, dans ma pratique du management du changement, comme l'indiquait plutôt Francine, et à travers Friendship, c'est un pays qui est une immense source d'inspiration. Alors, j'avais quelques images, mais ça mouline. Alors, on va continuer. On va continuer. Peut-être le premier mot, et vous aurez les images après, c'est que si vous prenez tous les grands enjeux auxquels nous faisons face, auxquels la planète fait face, le Bangladesh est probablement le pays qui gère le plus d'enjeux planétaires. Si vous prenez les enjeux économiques, vous prenez les enjeux sociaux, les enjeux qui sont liés au dérèglement climatique, tous ces enjeux-là se trouvent concentrés au Bangladesh. Pour mémoire, c'est un pays qui est bloqué entre, au nord, l'Himalaya et toutes les chaînes montagneuses qui déversent leur flot, et au sud, la montée des eaux. C'est le plus grand delta du monde. Et ce pays qui fait un quart de la France est habité par deux fois et demi la population française. Donc, si vous retirez tous les micro-états, Monaco et autres, c'est le pays qui est le plus densément peuplé au monde. Et donc, ce pays a, d'un point de vue géologique, d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, une singularité assez exceptionnelle. Il faut savoir une chose, c'est que le pays est très plat. Et donc, on a régulièrement jusqu'à 70 % du pays qui est littéralement sous l'eau. Donc, quand nous, on a des inondations qui durent quelques jours, voire quelques semaines, à la période des moussons, parce que le pays, en moyenne, est en dessous de 5 mètres, on a littéralement un pays qui vit dans l'eau avec, et ça, c'est le point de vue économique, un quart de la population qui est encore sous le seuil de pauvreté. Voilà. On parle beaucoup de changements climatiques et de réfugiés climatiques. Alors, les chiffres varient selon les sources. Mais en général, on parle de 20 à 40 millions de réfugiés climatiques qui viendraient du Bangladesh. Sur la planète, on parle de 200 millions de réfugiés climatiques. Donc, vous voyez qu'on a, dans ce tout petit pays-là, quasiment un quart des réfugiés climatiques d'ici 2050 qui sont concentrés ici. Donc, ce qui est absolument incroyable dans ce pays-là, qui subit tous ces grands enjeux, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable laboratoire. C'est-à-dire qu'on est très, très loin de l'image misérabiliste qui a été véhiculée dans les 70, 80 et au-delà. On a un pays qui innove, mais qui innove pas par souhait, qui innove par besoin, parce que c'est la survie ou on meurt. Et donc, la question de l'innovation n'est pas une option. Ce n'est pas un hasard si la microfinance est née au Bangladesh. La première université pour femmes, elle est à Chittagong, qui est la deuxième ville du Bangladesh, et reçoit les femmes de toute la région, y compris du Moyen-Orient. Donc, on voit ici qu'on a un pays qui est assez exceptionnel. Vous en avez beaucoup entendu parler l'année dernière avec la crise des Rohingyas. Alors qu'il y a un quart de la population qui est sous le seuil de pauvreté, c'est un pays qui ouvre ses portes à 700 000 réfugiés qui fuient la Birmanie, qui viennent s'ajouter aux 300 000 hautes premiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, à Couteau-Pan-Longue, on a le plus grand camp de réfugiés au monde. Et c'est le Bangladesh qui ouvre ses portes et qui accueille ces populations-là, alors qu'on est dans des conditions climatiques, économiques et sociales extrêmement tendues. Et donc, il y a une forme, ici, d'exemplarité absolument incroyable de la part de ce pays-là. L'anecdote, et c'est une chercheuse de l'IRIS, Alice Bayard, dont je vous conseille la lecture, qui me racontait cette anecdote-là. Quand, aux États-Unis, on a eu l'ouragan Katrina et que les personnes de l'ANAS se disaient, mais comment est-ce qu'on va nous s'adapter aux changements climatiques ? Ils ont fait appel à qui ? Aux experts climatiques du Bangladesh. Et donc, évidemment, c'est une anecdote, mais on voit bien là qu'il y a, dans ce pays-là, une ressource absolument phénoménale pour tout ce qui nous permet de nous adapter à tous ces grands enjeux du monde. Et c'est un des points que je voulais aujourd'hui partager avec vous. C'est un pays, alors, pardon, le graphique est un peu casse-pieds, mais il dit une seule chose. Un, que les catastrophes naturelles sont en train de s'accélérer. C'est-à-dire que le nombre de cyclones ou le nombre d'inondations dites à risque sont en train de s'accélérer. C'était tous les 10 ans, ça passe à tous les 4 ou tous les 3 ans maintenant. En 2017, on a eu les inondations les pires de l'histoire du Bangladesh. Après 2016, avec des inondations relativement importantes aussi. Et pourtant, c'est un pays qui devient de plus en plus résilient avec toutes les innovations dont on a parlé tout à l'heure. Et on voit le nombre de morts par catastrophe naturelle qui est réduit de manière drastique. Donc, ça vous dit le progrès absolument phénoménal que ce pays a mis en place en termes de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je ne suis pas arrivé au Bangladesh par hasard. C'est un ami qui en revenait et qui m'a raconté ce pays-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer Runa, qui a fondé en 2002 une ONG que je représente ce soir qui s'appelle Friendship. Et pour la petite histoire, le bateau que vous voyez là est un bateau qui est parti... Non, ça, c'est le deuxième bateau. On a un bateau qui est parti de France. Un aventurier assez fou a traversé les mers pour l'amener au Bangladesh en se disant qu'il faut donner une deuxième vie à ce bateau-là. C'est devenu le premier bateau hôpital du pays. Donc, c'est un bateau qu'on a transformé en bateau hôpital. Et je vais y revenir dans un instant. Aujourd'hui, en deux mots, Friendship travaille dans les zones les plus reculées du Bangladesh. Et je vais vous parler de la région des Charles dans un instant. Et après une quinzaine d'années, est probablement une des rares ONG dites du Sud à s'être internationalisée avec des bureaux un petit peu partout en Europe. Et je représente un en France aujourd'hui. avec six programmes qui sont interconnectés qui constituent un programme de développement intégré pour le Bangladesh. Je vais y revenir surtout en illustration. Où est-ce qu'on intervient ? Dans le nord, qui est la région historique. Et vous voyez qu'il y a le Brahmaputre qui est l'un des plus grands fleuves du monde qui peut faire jusqu'à 40 kilomètres de large. Donc, vous pouvez mettre Paris à l'intérieur. Il y a encore des rives sur le côté. Et dans cette région-là, il y a un phénomène absolument unique que Yann Arthus Bertrand parmi d'autres ont filmé qui sont ces îles alluvionnaires. Les îles sont littéralement constituées de sable et d'alluvion avec une conséquence, c'est qu'elles se créent en même temps qu'elles s'érodent. C'est-à-dire que vous voyez les îles émerger de l'eau poussées par le courant, des tas de sable qui deviennent relativement sable. Il y a de la végétation qui pousse et on a une île qui se crée. Mais avec les tempêtes, les moussons, les cyclones, ces mêmes îles s'érodent. Et donc, on a 4 millions de personnes qui vivent sur ces îles-là et qui déménagent 5, 6, 10, 15 fois dans leur vie pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques dont on a ici une preuve monumentale. On intervient aussi dans le sud, dans le golfe du Mingal où les eaux montent et dans les camps rohingyas. Je vais y revenir. Alors, en discutant avec nos amis, finalement, je vais peut-être vous montrer juste quelques images pour faire le lien entre la manière dont l'architecture vient impacter l'action d'une ONG comme la nôtre. La première, elle est assez incroyable et c'était la première collaboration entre Cachef et notre ONG Friendship. Ce que vous voyez là, c'est ce qui va devenir une île. Et cette île, ça va être un refuge pour 200 familles autour en période de moussons. C'est ce qu'on a appelé une île qu'on a littéralement designée, que Cachef nous a aidé à designer en forme d'œuf puisque c'est là où le courant a le moins de prise et où l'érosion est la moins forte. Ce que vous voyez au milieu, c'est un bassin qui a été creusé, ce qui permet de surélever l'île. Et le bassin sert de vivier, notamment poisson, pour pouvoir survivre en période de moussons. Et toutes les infrastructures que vous voyez, l'une est une école, l'autre une clinique, permet à toute une communauté de survivre en période de moussons. Donc l'architecture, ça commence ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on design littéralement des îles pour faire face au changement climatique et à l'érosion. Et ça devient littéralement un refuge. L'autre, je l'évoquais tout à l'heure, et c'est pour nous le début de l'histoire de notre ONG, les bateaux-hôpitaux. Alors, pourquoi des bateaux-hôpitaux ? Parce qu'à cet endroit-là du pays, dans le nord, du fait du changement climatique, du fait de l'absence de rochers et de ces îles mouvantes, il n'y a pas de ponts, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Toutes les structures en dure ne résistent à rien et donc, tout ce que l'on peut imaginer comme accès à des services de santé minimum n'existe littéralement pas. C'est littéralement absent. Et donc, le seul moyen d'apporter la santé dans ces contrées-là, c'est par les eaux et avec ces bateaux-hôpitaux. Quand on a démarré l'aventure, les gens n'avaient jamais vu de docteur et on a dû travailler avec eux et discuter beaucoup avec eux parce qu'ils avaient peur d'une chose, c'est qu'on leur prenne leurs organes et qu'on vende les organes. Et donc, voilà, c'est dans cette région-là vraiment très reculée que l'on intervient. Alors, je vous laisse imaginer le design des pièces des pièces à l'intérieur de ces barges-là où on a des médecins généralistes, des dentistes, toutes les pratiques que vous imaginez et auxquelles on a accès, mais évidemment dans des espaces extrêmement contigus. Et donc, la gestion des flux de patients, la gestion à l'intérieur du bateau, chacune des pièces relève à chaque fois d'un dépit. On fait des opérations sur ces bateaux. Il y a des médecins qui viennent de France opérés sur ces bateaux et on a à l'extérieur des gens qui viennent après une journée ou deux journées de marche pour faire la queue et recevoir les soins de santé. Donc ça, c'est un exemple sur la manière dont l'architecture joue pour nous un rôle clé de manière extrêmement pratique. Ici, on est assez fiers. C'est le premier hôpital en dur que l'on a construit qui vient d'ouvrir en juillet et qui a été designé par Kachev Chaudouri et qui va permettre d'accueillir une centaine de lits. Comme vous le voyez, mais il en parlera beaucoup mieux que moi, c'est un style extrêmement épuré, extrêmement simple, des briques, du béton et toutes les pièces ont été conçues avec lui et avec l'aide d'experts sur la gestion des hôpitaux. On a énormément d'espoir sur cet hôpital-là qui va couvrir une région où il y a à peu près un million de personnes avec très peu d'accès à des hôpitaux. Il y a en fait à 40 kilomètres de là un hôpital gouvernemental mais avec très peu de services et souvent défaillant. L'autre projet qui me tient beaucoup à cœur, on a développé des écoles primaires et les écoles primaires pour que ça fonctionne. Si vous avez des professeurs qui viennent de la capitale Dakar, la chance pour que vous ayez une école avec un prof présent est extrêmement faible parce qu'on a une journée de transport parce que souvent sa famille est restée à la capitale etc. Donc ce que l'on a fait nous, c'est qu'on a recruté des professeurs issus des communautés que l'on a formés et ça, ça fonctionne pour des écoles primaires. L'enjeu qu'on a eu et c'est la photo qui est là, c'est pour les écoles secondaires où là, on a besoin d'un niveau de qualification des professeurs plus élevés et donc là, on s'est dit mais comment on fait pour accompagner les mômes qui sortent de primaires et là, on a dû finalement designer des solutions pour pouvoir permettre l'accès à l'éducation et donc on a fait quoi ? On a pris les meilleures écoles de la capitale à Dakar, les meilleurs professeurs, on leur a demandé de passer du temps dans nos bureaux à la capitale, on les a filmés et grâce au panneau solaire et à un écran, les étudiants reçoivent via vidéo des cours des meilleurs professeurs de la capitale avec des sessions d'échange par téléphone une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Ce projet-là, il a été unanimement reconnu comme étant le modèle du futur pour le Bangladesh par le ministère de la Culture et des Technologies donc on a beaucoup d'espoir de pouvoir le développer après une phase pilote de trois ans avec trois écoles, on va être maintenant amené à développer ces éléments-là. Runa a l'habitude de dire « pause cannot afford poor solutions » et je crois que c'est une idée intéressante à creuser c'est-à-dire que y compris dans ces régions les plus reculées, les solutions qui ne sont pas de bonne qualité sont des solutions qui ne vont pas durer et qui ne vont pas changer les habitudes et évidemment on travaille tout à l'inverse et précisément dans ces conditions extrêmes qu'on doit avoir des solutions qui sont innovantes et de qualité. Je me souviens toujours de cette anecdote d'un mécène qui voulait fournir 1000 latrines pour plusieurs villages dans le nord du Bangladesh mais de qualité médiocre et on lui dit « non, en fait on va en faire 500 mais de bonne qualité ». Pourquoi ? Pour que les gens soient fiers des latrines qui sont chez eux et du coup changent leur habitude en termes d'hygiène. Malheureusement sur le rapport annuel de ce mécène ça faisait moins joli d'avoir 500 latrines plutôt que 1000 et donc en fait on a refusé le projet. C'est une anecdote mais en même temps ça vous dit si on veut avoir de l'impact comment est-ce que la question de la qualité la question du design la question de rendre les écoles attractives parfois même jolies ça peut être choquant parce que l'hôpital que vous avez vu il est absolument magnifique mais finalement ça contribue à faire en sorte que des ONG comme les nôtres soient attractives à faire en sorte que les patients viennent et qu'on ait des services qui aient de l'impact pour toutes les communautés. Et je crois qu'un des exemples que Kachef dévoilera tout à l'heure j'espère en tout cas je l'invite c'est que dans les camps Rohingya je vous laisse imaginer le désastre humain que peuvent représenter un camp avec 700 000 personnes et une infrastructure qu'on a dû créer en quelques semaines comment est-ce qu'on donne l'accès à l'éducation dans ces camps-là et comment est-ce que la question de la qualité même avec des matériaux extrêmement simples et une certaine beauté j'espère qu'il montera une photo permettent à des structures comme la nôtre effectivement de donner accès à l'éducation dans ces conditions extrêmes. Je vais m'arrêter là parce que Kachef a plein de choses à raconter sur cet aspect-là mais en tout cas merci de votre attention et I'll leave the floor to use Kachef maybe. Kachef Chaudhury Kachef Chaudhury d'ailleurs on dit Kachef Mahabou Chaudhury c'est comme ça ? It's ok ? Il est né à Dakar donc la capitale du Bangladesh il a grandi au Bangladesh et au Moyen-Orient son père était ingénieur et il a étudié à l'université d'ingénierie et de technologie de Bangladesh il a étudié l'architecture où il est diplômé en 1995 il a créé l'agence Urbana en 1995 avec l'architecte Utam Kumar Sahar il est lauréat du prix Aga Khan 2016 pour le centre Friendship à Geybanda au Bangladesh ses réalisations tirent leur inspiration de l'histoire et portent une attention particulière au climat aux matériaux au contexte naturel et à l'humain il est aussi photographe il a eu une pratique de photographe artiste photographe et je voudrais ajouter vous avez entendu à l'instant je ne veux pas écorcher les noms excusez-moi je prends mes notes William Levedel nous parlait de l'architecture des solutions pour vivre décemment dans des conditions extrêmes au service de l'éducation au service de la santé etc etc et Kachef va nous parler de l'architecture comme art de la relation nous aimons à Arc en Rêve parler de l'art de la relation pour l'architecture à l'environnement au paysage aux habitants et aux grandes questions qui travaillent le monde et vous allez voir et entendre Kachef vous parler de son travail de la manière où il exerce cet art de la relation avec merveilleusement et avec grand talent merci bonsoir bonsoir mais je vais vous parler en anglais car mon français n'est pas très bon et donc avant de commencer de vous parler des projets que je vais vous montrer je vais vous montrer quelques projets au Bangladesh ce soir mais avant je voulais vous donner un autre aperçu de ce lieu où je travaille je remercie William pour sa présentation mais ce dont je vais vous parler maintenant c'est du lieu où je travaille de la façon dont je travaille et pourquoi je fais ce travail je pense qu'il faut vous l'expliquer avant de vous montrer les projets bien évidemment il y a une forte influence du climat sur ce pays et des systèmes climatiques et bien évidemment ça a inspiré de nombreuses choses qu'on fait dans notre travail j'ai noté quelques idées dans un texte que je vais vous lire mes impressions le sentiment d'être dans le delta il fait chaud humide il y a la brise il y a des moustiques il y a des taches de vert en regardant vers l'eau on voit un océan de nuages gris et blanc et les couleurs du soleil le soleil cette lumière magnifique dont j'ai des souvenirs d'enfance la lumière de l'après-midi sur l'or de la paille je me souviens des bruits de la paille de mon enfance lorsque j'ai dit que j'adore la pluie et le soleil et tout ce qui est entre les deux je voulais dire que je voulais construire je voulais réunir le soleil la pluie et tout ce qu'il y a entre les deux et ce n'est qu'ici que je peux le faire dans ce pays du Brahmaputra avec ce sol si doux si humide avant de monter vers la montagne de l'Himalaya ici on a cette terre bercée par la baie du Bengal un pays tissé avec des cours d'eau tissés avec les couleurs des textiles du pays et aussi l'architecture vivante du delta j'ai passé une grande partie de mon enfance au bord du fleuve qui est qui est un il est difficile pour moi de me souvenir de ces eaux des nuages au dessus et reflétés dans l'eau et cette terre si douce la plus douce qui soit cette terre humide qui a reçu l'eau de la pluie et du fleuve mais ce n'est que l'impact ce n'est pas que l'impact des éléments qui comptent ici la rivière change constamment comme la lumière avant l'orage avant les moussons il y a une grande spiritualité dans ce pays et la lumière des tropiques baigne ce paysage du Bengal avec cette lumière forte du soleil qui révèle la beauté de la nature qui nous révèle les montagnes les champs et les arbres mais il y a aussi de la lumière qui est gaspillée qui est perdue et c'est l'architecte qui à travers ses conceptions peut introduire cette lumière à l'intérieur de ses architectures donner forme à cette lumière ou créer des ombres avec cette lumière car l'ombre nous permet d'apprécier la lumière d'apprécier la couleur de la lumière et la profondeur de la lumière est-ce que vous avez vu la profondeur de la lumière de Cannes si on regarde le bâtiment de l'Assemblée nationale à Dhaka ici on a une lumière argentée qui joue sur cet immeuble sur l'eau et jamais on n'a vu d'espace aussi joulément éclairé que cet espace si éclairé par le soleil des tropiques je cherche l'ombre de l'ombre sous l'arbre derrière une colonne ou sous un nuage est-ce que vous avez déjà été dans la forêt dans un temple ou dans une cour dans un village l'ombre les ombres ont une façon merveilleuse de célébrer la présence de la lumière en fait les ombres existent pour révéler la lumière bien trop souvent on a vu des bâtiments nus avec des rideaux de verre à quoi ça sert ces immeubles il ne faut pas chasser les ombres on a besoin des ombres sans ombre on a une lumière pâle morte sans aspiration sans utilité j'aime me réfugier dans le confort des ombres et pour ce qui est des matières j'aime écouter l'histoire de l'angile qui est là depuis des millions d'années et qu'on peut façonner cuire pour faire des briques ou des temples en terre cuite je veux en savoir davantage et je veux apprendre à façonner ces matières c'est comme de l'or entre les mains de l'artisan je veux créer des textures je veux apprécier les imperfections des briques un bâtiment n'a pas besoin d'être orné les matières qui le composent suffisent il y a eu une époque où je pensais que je ne pouvais pas vivre en ville la ville était trop puissante il y avait trop de choses qui se passaient il n'y avait jamais assez de temps et ensuite je me suis rendu compte qu'il était possible de créer son propre espace secret au sein de la ville un espace où on n'est pas bousculé un espace avec son propre rythme son propre temporalité est-ce qu'il est vrai que si le soleil ne se déplaçait pas il n'y aurait pas de temps j'aime laisser le temps à l'extérieur de mes bâtiments je n'en veux plus des bâtiments qui ne nous laissent pas le temps de réfléchir de vouloir de souhaiter de rêver les bâtiments qui fonctionnent bien mais qui ne donnent rien quand on veut créer une galerie d'art ou une maison il faut que ce soit en dehors du temps il faut qu'il y ait le temps qui est absent ce qui nous ouvre la possibilité de créer la sérénité silence le silence d'écouter la brise d'écouter les bruits du sommeil ou le silence de l'espace pour faire mon travail il était essentiel que je passe par une étape de confusion pour découvrir la vérité je veux tirer inspiration des milliers d'années d'histoire de mon pays ces mythes ces légendes ces émotions ces philosophies le chaos oui je suis amoureux de la vie du bengal venez avec moi pour y passer une heure et vous comprendrez ce que je veux dire mais ne me demandez pas pourquoi je crée et ne me demandez pas quel est mon futur je ne le sais pas je vais vous montrer maintenant quelques-uns des projets que j'ai évoqués vous comprenez déjà un petit peu le fonctionnement de ce pays sa topographie son climat ici vous avez l'Himalaya on est entouré sur trois faces par l'Inde il y a le Népal par ici quelque part le Bhoutan aussi et toutes les eaux qui descendent de ces montagnes passent par ces grands fleuves qui descendent du Tibet le Brahmaputre descend du Tibet par ici quelque part descend par ici et part ensuite dans le baie du Bangal Ganges passe par ici et c'est ici que je vivais et passe vers la baie du Bangal il y a 700 rivières au Bangladesh et la question souvent est de savoir s'il s'agit de rivières qui traversent la terre ou si en fait c'est quelques terres éparpillées au milieu des fleuves il y a beaucoup de cours d'eau des rivières des canaux et ici vous voyez les différents projets sur lesquels nous travaillons sur la carte le premier projet que je vais vous montrer est juste à côté de Dakar une mosquée le client vient de cette région voulait construire une mosquée pour la communauté locale et ce qu'on essaye toujours de faire dans nos projets c'est d'ouvrir l'espace on est dans un quartier ancien de la ville un environnement avec une très forte densité il n'y a pas beaucoup d'espace ouvert ici et ce qu'on a essayé de faire donc c'est d'ouvrir l'espace et donc on a cet espace avec la mosquée et ensuite des surfaces autour il s'agit d'une pavillon ici ouverte sur chaque côté c'est une nouvelle approche de ce lieu de culte et vous voyez que la structure de la toiture avec des bandes qui sont supportées par les colonnes un peu comme des arbres je vais vous montrer maintenant je vais vous montrer un film qui vous le montre ici il y avait une ancienne mosquée donc il y avait 200 ans déjà qu'on a commencé à rénover on a lancé la construction à côté ce dont William vous parlait c'était un peu la façon de construire au Bangladesh c'est à très bas coût avec très peu d'outils et d'instruments mais comme vous le voyez on peut arriver à une très bonne qualité des travaux avec un bon contrôle de la qualité ici vous voyez les travaux de construction tout est fait à la main ici vous avez les photos du processus de construction de la mosquée vous avez ici quelques images d'Anbine et vous voyez ici aussi la façon dont ça s'intègre dans son environnement donc tout est en béton de couleur rouge j'ai un clip vidéo à vous montrer c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... La mosquée a à peu près 150 ans. Il y a cinq personnes importantes dans le village qui ont décidé de la construction de mes ancêtres. Il y a aussi les tombes de ma famille qui sont ici. Et ma famille s'occupe de l'entretien de la mosquée depuis des générations. En 68, mon père a construit le minaret. Et ensuite, après le décès de mon père, c'est moi qui ai repris la responsabilité de la mosquée. Tout le monde a commencé à exiger une mosquée plus grande. Certaines voulaient la démolir. D'autres voulaient la rénover. Il y en a qui voulaient de l'air conditionné. Dans la mosquée, j'ai dit non. Mon intention était d'une façon ou d'une autre de protéger l'ancienne mosquée et de voir comment on pouvait en même temps construire une nouvelle mosquée. Et j'ai cherché quelqu'un qui comprenne ces défis, qui crée une sculpture qui réunisse l'ancien et le nouveau, qui puisse être l'inspiration de notre village, de notre collectivité. La mosquée a été conçue sous forme de pavillon. Avec des côtés ouverts pour qu'on puisse utiliser un minimum de lumière artificielle. Ensuite, il y a une cour où les gens peuvent s'installer, se détendre. Que ce soit un espace pour la collectivité, pour la communauté. Structurellement, comme vous le voyez, il y a du béton rouge. Pourquoi ? Au rouge, on a regardé l'ancienne mosquée qui avait une tonalité rougeâtre. Et le plafond est divisé en bandes, soutenues par ces colonnes assez inhabituelles, qui s'écartent comme les branches d'un arbre. Et en passant, on voit la lumière qui pénètre, qui passe entre ces bandes. Sans cette structure, toute l'histoire de cette mosquée du village aurait été perdue. Et si le rouge n'est pas un rouge, ce n'est pas de la peinture, le rouge, c'est le rouge qui vient d'ici, qui est naturel, comme les briques locales. Pour l'ancienne mosquée, ça a été compliqué. On avait des fuites d'eau. Et nous avons dû trouver des moyens, avec des briques, de boucher ces fuites. Et nous avons une bibliothèque islamique. Notre complexe a été conçu de façon à ce que la mosquée ancienne puisse être intégrée avec cette nouvelle structure. Cournée, du nouveau, mais avec l'ancien aussi. Notre mosquée est un lieu d'éducation pour les enfants, où les imams peuvent enseigner. Et c'est aussi un lieu, un lieu intime pour les gens du village. Et le défi, c'était vraiment de préserver, de garantir cette fonction. Et c'est ce que fait ce bâtiment. Ce bâtiment qui réunit nos souvenirs du passé, mais qui peut inspirer notre futur. Ensuite, je vais vous présenter un projet que j'ai fait avec l'ONG Friendship, qui a commencé il y a plus de 11 ans, en 2007. Il y a eu le cyclone Cedar qui a frappé le Bangladesh. Ici, on voit par où est passé le cyclone. La baie du Bengal, ici, cette zone qu'on voit sur la carte, est au nord de l'océan Indien. Et à cause de ces masses terrestres et des différences de pression et ces systèmes météorologiques complexes, il y a des différentiels de pression qui font qu'il y a des cyclones qui se forment. Dans ce cahier, ça s'est formé ici et ensuite, ça s'est approché du Bangladesh. Des fois, ça part vers l'Inde et malheureusement, bien souvent, ces cyclones arrivent au Bangladesh. Ici, vous avez l'image satellite de ce cyclone dans la baie du Bengal. Et donc ici, vous avez quelques chiffres du gouvernement. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été tuées. Il y a des personnes qui pensent qu'il y aurait eu plutôt 50 000 personnes de tuées, beaucoup, des millions d'animaux perdus, avec des vents allant jusqu'à 260 km heure. Le lendemain, donc, le cyclone est arrivé dans la nuit du 15 novembre 2007. Dès le lendemain, on nous disait qu'il y avait eu des pertes très importantes. On entendait à la radio et j'ai de nombreux amis qui sont photographes ou journalistes et qui m'ont dit que vraiment, il fallait être sur place pour croire le niveau, pour voir le niveau de destruction. Et donc, avec trois de mes collègues de notre bureau à quatre, nous sommes partis vers un endroit qui est à 150 km de notre bureau. Mais il a fallu 30 heures pour y aller, puisqu'il n'y avait plus de pont. Ensuite, on a pris un bateau et on a suivi l'itinéraire du cyclone. On est partis d'ici, on a visité tous ces lieux différents. On a passé cinq journées sur ce bateau et on a essayé de voir tout ce qui était arrivé. Et comme je suis photographe, j'ai pris des photos de ce que nous avons vu et j'ai pris des notes. Ici, si vous pouvez l'imaginer, c'est un fleuve. On ne voit pas l'autre rive. Ce n'est pas la mer, c'est une rivière ici. Et si vous pouvez imaginer, le cyclone est arrivé vers minuit. Ici, il n'y a plus de courant. Le courant a été coupé pour des raisons de sécurité. Tout le monde est dans le noir. La mer s'approche là et là. La mer était montée de sept mètres pour former une mer intérieure. Ensuite, il y a la tempête qui arrive avec des vents de jusqu'à 260 km heure, généralement aux alentours de 220 km heure, avec un bruit incroyable. Et dans de nombreux lieux que nous avons visités, les gens nous ont parlé de démons dans le ciel. Au début, on pensait qu'ils avaient été traumatisés, que c'est pour ça qu'ils nous racontaient ces histoires. Mais par la suite, on s'est rendu compte, avec nos recherches, on s'est rendu compte que ce qu'ils avaient vu dans le ciel, c'était du feu. C'était comme si le vent avait pris feu. On a de la pluie, on a la marée, la mer qui monte, le noir total, et puis un feu dans le ciel. Il y a eu des gens littéralement brûlés. Et ici, par exemple, il y avait une forêt très dense. Et vous voyez ici ce qui reste après le cyclone. Et donc, il était important pour moi, ici, de ne pas vraiment faire des photo-reportages du tiers-monde. On ne montre pas les visages ici. On était ici avec les victimes. On regardait les lieux où autrefois étaient leurs maisons. Ici, il y a une jeune fille qui regarde le lieu où se trouvait sa maison, qui n'y est plus. Elle a cinq ans et elle a perdu toute sa famille. Elle est toute seule. Ici, cette personne se tient devant les tombes des membres de sa famille. Il a perdu sa femme, ses trois enfants, son frère, la famille de son frère également, sa mère et son père. À ce moment-là, il cherchait encore en espérant trouver un enfant. Ici, cette personne se tient sur le site de sa maison. Là, il y avait sa maison avec une forêt et vous voyez qu'il n'en reste rien. Tout ce qui reste à la maison, ce sont ces points qu'on voit ici sur la photo. Il a été sauvé par l'intelligence de sa femme. Ils étaient deux avec un petit bébé. Dès que son épouse a vu l'eau qui montait très, très vite, elle a dit « Enlève tes enfants ». Elle porte une sarie. Elle a enlevé ses vêtements et lui a dit de faire la même chose. car souvent, le problème, c'est que les vêtements sont pris dans les arbres ou les branches et les gens sont tirés dans l'eau. Et donc, elle les a attachés sur une branche en haut d'un arbre et les trois ont été sauvés. Les voisins, non. Et donc, avec tout ceci, on est revenu à Dakar. On a eu du mal à s'y remettre pendant quelques semaines après cette expérience. Et donc, on a décidé, en tant qu'architecte, et non pas en tant qu'UNGIE, en tant qu'architecte, on ne peut que concevoir des architectures et on s'est dit qu'on pouvait concevoir un abri. Là, à cette époque, en 2007 ou 2008, je travaillais que sur un projet avec Friendship. Et donc, on a essayé de lever des fonds nous-mêmes en faisant un livre avec ces photos et en vendant le livre pour essayer de lever des fonds pour financer l'abri, mais ça n'a pas marché. Et donc, ici, vous voyez notre conception. Il était important que ce bâtiment puisse être un peu comme un monument, quelque chose dans le paysage où les gens peuvent se diriger de suite en temps de besoin, en temps d'urgence. Mais l'idée, c'est très simple. C'est un bâtiment cruciforme avec une rampe qui monte autour, avec des puits de ventilation. Et pour faire entrer la lumière, la rampe protège le bâtiment, mais sur les coins, on a ces puits qui laissent passer l'air et la lumière. La rampe aussi peut protéger contre la pluie et le vent, et toute la structure devait être en béton. Car nous l'avons vu, bon, il y a des abris anticyclones, déjà beaucoup, au Bangladesh, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu aux cyclones. Souvent, c'est en béton ou en brique, et il y a des problèmes avec la salinité. Il y a des problèmes avec la brique. Il peut y avoir des défaillances, des abris. Ici, on voulait une structure intégralement en béton, un bâtiment compact pour que ce soit le moins cher possible. Et au rez-de-chaussée, c'est conçu pour servir de clinique. Et sur les niveaux au-dessus, il y a trois salles de classe pour une école primaire. On voit ici qu'à chaque niveau, il y a des espaces de stockage où on peut mettre les meubles des salles de classe pour qu'on puisse faire entrer jusqu'à 1 000 personnes dans l'abri en cas de cyclone. La toiture peut servir de terrain de jeu pour les enfants de cours d'école. Vous voyez ici la géométrie du bâtiment. Ici, une coupe transversale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens ne vont pas facilement vers l'abri. Ils y vont au tout dernier moment. Des fois, c'est trop tard. Car ils veulent rester avec leurs animaux. Ils ne veulent pas laisser leurs animaux derrière eux. Et donc, on a créé une rampe pour qu'ils puissent monter avec leurs animaux qui, souvent, sont emportés par les flots. Et ici, donc, on peut faire tenir jusqu'à 200 vaches et chèvres qu'on peut mettre sur la toiture. Et les personnes âgées qui ne peuvent pas monter des escaliers peuvent utiliser également les rampes pour monter. En 2013, on a organisé une exposition à DACA pour présenter ce projet. Et pour chaque projet, bien évidemment, on marque des dates et les clients. Mais ici, à ce moment-là, il n'y avait pas de client. On ne pouvait pas marquer le nom du client. On a marqué client. On recherche un client. Il y avait un groupe luxembourgeois qui était présent et le chef de la délégation nous a demandé comment ça, vous cherchez un client. Et j'ai dit, on n'a pas de client, on recherche encore. Et donc, l'exposition a été amenée au Luxembourg pour essayer de lever des fonds. Vous voyez la personne ici à droite, Marc Elvinger, qui a organisé l'exposition au Luxembourg et Rajoub aussi a donné un concert. Rajoub, que vous allez écouter tout à l'heure, et on a réussi à lever des fonds pour construire un prototype. Ici, vous voyez l'exposition présentée au Luxembourg. Et ensuite, enfin, en 2014, sept ans après le cyclone, on a pu lancer le début de la construction. Là, comme vous le voyez aussi, on travaille de façon très basique, très simple pour faire ces structures en béton. Ici, vous avez l'armature. On est dans un lieu très reculé. Il n'y a quasiment pas de route ici. Et donc, pour transporter les matériaux de construction, c'est un défi. Et on voulait faire ici une structure en béton et on travaillait avec des entreprises locales pour réduire les frais, mais ça faisait qu'il fallait former les entrepreneurs. On a consulté trois ou quatre entrepreneurs ailleurs, mais qui ne voulaient pas y aller. Il n'y avait pas vraiment de marge dans ce projet. Et donc, on a dû faire beaucoup de séances de formation. Et avec les ouvriers aussi, on a essayé de travailler sur les équipements de sécurité. Vous voyez, ils ont les casques. Pas les chaussures, mais ils ont les casques quand même. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que la qualité de la construction n'était vraiment pas ça. Et donc, on a envoyé des gens encore et encore en formation. Et on a essayé de faire un travail de contrôle qualité. Ici, vous voyez la structure sans la rampe. Tout est tout simplement en béton brut laissé tel quel. Et vous voyez ici que les fenêtres ici sont encastrées loin dans le béton pour que les fenêtres ne soient pas cassées. Lors du cyclone, quand il y a des branches, des arbres entiers qui sont emportés par le vent projeté contre les immeubles, ça casse les fenêtres. Et donc, nos fenêtres sont très encastrées loin dans le béton avec du verre renforcé pour la sécurité. Bon, mais on avait très peu de fonds. On a fait la construction pour à peu près la moitié du montant pour les autres abris. Mais on a vraiment fait en sorte que tout marche, que tout soit d'assez bonne qualité. Et là, vous voyez l'abri une fois fini. Ici, dans la salle de classe, ou dans les salles de classe. Et la rampe que vous avez vue tout à l'heure, ici sur la toiture. Et c'est dans un endroit magnifique, verdoyant, mais aussi une zone où les dangers sont grands à l'époque des cyclones. Et ici, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on repère bien, même s'ils viennent dans la nuit. Lorsqu'il fait nuit, ils vont facilement le trouver. Pour Friendship également, on a travaillé sur des écoles dans les camps rohingiens. Vous savez qu'au Bangladesh, à ce jour, il y a 700 000 réfugiés qui sont venus de Birmanie ou du Myanmar, qui traversent le fleuve pour entrer au Bangladesh. Ici, vous avez le camp dans le sud du pays. Ici, c'est la Birmanie ou Myanmar. Ils traversent ici pour venir dans ces zones-là. On a reçu un appel de l'ONG Friendship parce que l'UNICEF pouvait fournir des financements pour des écoles. Ici, vous voyez des images du camp avec des structures provisoires. Pour l'instant, le gouvernement ne permet pas des constructions en dur, des constructions permanentes. Le gouvernement ne veut pas que ça devienne un camp permanent. Pas de briques, pas de béton. Et donc, on a dû travailler avec ce qu'on avait sous la main et on nous a envoyé ceci. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ça? Et on a dit, peut-être pas, mais on peut faire autre chose. Il fallait donc deux pièces, l'une au-dessus de l'autre et avec un escalier entre les deux. On avait trois jours pour travailler sur la conception, quinze jours pour la construction. Ici, c'est la première journée, dans l'après-midi de la première journée, deuxième journée, troisième journée de l'étape conception. C'est vraiment quelque chose de très simple. Le cercle, parce que c'est la façon d'avoir la superficie optimale. Et aussi, c'est très simple pour l'écoulement d'eau. Et aussi, ici, donc, vous avez la structure qui est entièrement en bambou. C'est le matériau le plus disponible, biodégradable également. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est les sols, la toiture, l'escalier, les écrans, tout est en bambou. Là, on voit le début du travail avec des outils très basiques. Le bambou, la ficelle, des cornes. Là, on est en train de marquer l'aménagement au sol avec les ficelles pour dessiner le rond du bâtiment. Et on voit là le début des travaux avec les enfants qui viennent. Là, pour regarder, ils vont avoir une nouvelle école. Et là, vous voyez, au cours des travaux, il y a un écran tout autour car il y a beaucoup de bruit ici et de pollution dans le camp également. Et donc, on a cet écran qui donne aussi forme au bâtiment tout en bambou. Mais ce qu'on a fait, c'est séparer la structure intérieure de la structure extérieure pour donner une sorte de transparence tout en gardant assez de lumière à l'intérieur, assez de lumière qui pénètre par l'écran et aussi la lumière zénitale. Donc, cet écran respire, laisse passer, laisse circuler l'eau, pardon, l'air, la brise. Bon, bien évidemment, on a pitié de ces enfants qui grandissent dans un camp de réfugiés avec un futur des plus incertains. On n'a aucune idée quand ils pourront aussi pour en repartir en sécurité dans leur pays et donc, avec très peu d'encombrement, on a essayé d'intégrer un maximum de générosité, de générosité, de lumière et d'espace pour ces enfants. Ici, vous voyez au niveau supérieur avec leur salle de classe et ici, vous voyez un peu l'environnement du camp. Ici, une autre mosquée que je vais vous montrer très rapidement. Si je vous montre cette mosquée, c'est parce que des fois, on fait de tout petits projets, comme ce que vous avez vu là dans le camp. Et ici, là aussi, c'est pour une mosquée familiale financée par une famille, une famille qui voulait donner cette mosquée à la collectivité. Il y avait beaucoup d'anciens bâtiments ici et cette mosquée a été inspirée par les ruines qui l'entouraient. On commence par la géométrie ici et ensuite avec la toiture en pente pour l'écoulement optimal de l'eau. Et là aussi, tout est fait avec de la brique locale. Là aussi, on est dans un lieu assez reculé, assez isolé, assez loin des grandes villes. On voit ici un cours de construction dans un village. Et on voit ici l'ambiance de ces espaces. La brique aussi, sous les plafonds. Le dernier projet que je souhaitais vous présenter, c'est un centre d'art, un parc de sculpture financé par la Fondation Samdani qui organise le sommet de l'art à Dhaka. Et ils voulaient à l'espace un parc pour des sculptures dans le nord-est du pays. Là aussi, à côté, près de la frontière indienne. Et par ici, quelque part, vous avez Jarrapunji qui est l'endroit sur Terre où il y a le plus de pluviométrie. C'est vraiment très humide, très vert. Il pleut énormément, vous voyez là. Et là, il y a une photo que j'ai prise sur le chemin pour aller vers le site. Et on voit vraiment qu'il y a de l'eau qu'on voit à l'infini. Ici, c'est une sorte d'estuaire à l'intérieur du pays. Et il y a beaucoup de ces estuaires dans cette partie du pays. Ici, vous voyez le site tel qu'on l'a trouvé avec des champs de riz ici. Et plutôt que d'avoir un grand bâtiment, on a réparti le programme en trois parties qu'il y a une structure d'entrée, une galerie d'art ici et des résidences pour les artistes ici. L'entrée, c'est vraiment un espace d'accueil, de réception pour marquer un peu la frontière entre le parc et le paysage naturel. À l'extérieur, c'est ici qu'on pénètre dans le parc des sculptures. Là, c'est une partie qui vient juste de terminer. Vous voyez ici à l'intérieur. Et ici, la partie, le lieu qu'on a choisi pour les résidences, les hébergements des artistes. Il y a des artistes très connus qui prévoient déjà de venir profiter de ces lieux. On avait une zone ici qui était totalement vide pour les maisons et ici avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verre dure. Et donc, là aussi, on a abordé la conception de façon organique. On a créé des blocs pour ces maisons et on les a déplacés pour trouver un positionnement qui correspond de bien pour la ventilation naturelle, pour la lumière naturelle et aussi pour les vues vers les paysages aux alentours. Là, vous voyez l'aménagement définitif avec les vues sur lesquelles on a travaillé car tout autour, il y aura les sculptures, le parc des sculptures avec les installations dans le paysage naturel. C'est très important d'avoir ces vues et aussi d'avoir des vues à partir de ces hébergements. Ici, vous voyez le plan définitif des logements avec des petites maisons très simples, des petites maisonnettes très simples, presque comme dans un monastère, vraiment très simple. Cette partie sera terminée cette année. Les murs sont en béton avec un peu la couleur de la terre ici, un peu rougeâtre et les sols, là, sont en pierre qui est d'une couleur gris, un peu vert. Et tous les sols, à l'intérieur et à l'extérieur, sont identiques avec les mêmes matériaux. Et la dernière structure, c'est celle-ci, la galerie d'art. Et le conservateur nous a dit ne vous inquiétez pas, on a juste besoin d'une boîte noire ou d'une cuve blanche. Et bon, à la fin de la réunion, je me suis dit, bon, ça va être catastrophe, on ne peut pas juste avoir une boîte posée comme ça au milieu du paysage. Et donc, j'ai dessiné ceci très rapidement. En quelques heures, c'est devenu ci, ceci. Et là, vous voyez ce qu'on est en train de créer maintenant, là aussi, avec de la brique, des briques locales, dans le champ de riz. Et à l'intérieur, à l'intérieur de ces murs courombes, il y a des installations. Et merci beaucoup pour votre attention. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste dire, pour nous, ONG, il y a une chose que Kachef ne dit pas, mais qui est extrêmement importante. C'est qu'en fait, à travers ces designs-là, il y a quelque chose qui nous touche, mais qui est de l'ordre de comment est-ce qu'on crée de la dignité à travers cette architecture-là. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire dans les camps Rohingyas pour les jeunes qui sont là, il y a un impact pour nous dans le sens où ça contribue à la confiance en soi, à la question de la dignité. Et c'est vrai sur tous les travaux qu'il mène avec nous. C'est une dimension qui est extrêmement importante pour que chacun puisse prendre en main son destin, y compris dans les camps. Finalement, un travail d'architecture comme Kachef nous aide à atteindre cet objectif-là. Je crois que vraiment la question de la dignité, elle est au cœur des projets. Évidemment, il y a la praticité, il y a la question du coût, il y a la question de l'environnement, mais il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on rend les bénéficiaires plus dignes encore avec des infrastructures comme celle-là. Je crois que c'est un des fondements du partenariat qu'on a avec Kachef, et je crois qu'on l'a très bien vu avec ces images-là. Je ne sais pas si Francine est là, s'il y a des questions. Je crois qu'après, il y a un concert qui est prévu. Bonsoir et merci beaucoup de votre conférence qui a été magnifique. J'avais une petite question sur l'abri anticyclone qui est remarquable et qui nous fait penser à nous, l'arche de Noé. Et c'était à savoir, comment c'est utilisé au quotidien, en fait, en espérant que le cyclone arrive le plus tard possible. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a subi l'épreuve, ce bâtiment a subi l'épreuve du cyclone. Mais comment il est utilisé ? Enfin, je n'ai peut-être pas tout compris pendant la conférence. Ça accueille des enfants pour des écoles, peut-être ? Je ne sais pas. Merci. Oui. C'est une école et aussi une clinique où au rez-de-chaussée il y a une clinique pour les gens qui peuvent... avec une école au-dessus. Heureusement, il n'y a pas eu de cyclone pour l'instant dans cette région. Mais comme William vous l'a montré, la fréquence des cyclones augmente nettement. Il y a des gens dans ce monde qui pensent toujours que le changement climatique n'est pas une menace, ce n'est pas réel. Mais il suffit de regarder et on voit l'augmentation de la fréquence des cyclones au Bangladesh et aussi une augmentation de l'intensité des cyclones. Et comme je l'ai dit, lorsque le cyclone arrivera, il faudra mettre les meubles dans les espaces de stockage, mais dans un abri anti-cyclone, les gens ne sont pas installés sur des chaises. Vraiment, ils sont debout la plus grande partie du temps. Les cyclones arrivent et passent très, très vite. Ça ne dure pas de journée. Ils vont y passer quelques heures, peut-être six, sept heures maximum. Et ensuite, ils repartent rapidement vers leur maison pour voir ce qu'il en reste. c'est incroyable la résilience de ces personnes. Quand on est allé le deuxième jour, dès le deuxième jour, ils repartent dans leur champ pour les cultiver. Dès le deuxième jour, ils ont tous perdu des membres de leur famille et dès la deuxième journée, ils sont là, il faut aller travailler, ils repartent dans les champs pour voir dans quel état c'est pour essayer de trouver leurs bestiaux. et vraiment, ils sont extrêmement résilients, ils repartent directement, ils ne traînent pas dans l'abri. Il vient d'être inauguré il y a quelques semaines en fait, le Cyclone Shelter et donc quand on a une infrastructure comme celle et qu'on veut qu'elle soit utilisée, on a intérêt qu'elle soit utilisée au jour le jour, d'où le fait qu'il y ait une école et certains services au quotidien. Donc elle sert au quotidien et ça permet aussi de la faire identifier par toutes les communautés autour et le jour où il y a besoin qu'elle puisse l'utiliser. Bonsoir. on a vu un certain nombre de projets qui pour certains d'entre eux sont assez spécifiques, qui sont assez uniques comme le le shelter, c'est quelque chose qui peut être répliqué mais qui est une construction particulière. Vous parlez beaucoup du fait parfois de manque de moyens ou de savoir-faire locaux vis-à-vis de la construction. Vous pouvez utiliser comme le béton de devoir former ou trouver des personnes qui sauraient fabriquer une structure vraiment spécifique à un endroit et on n'a donc pas parlé du projet que vous avez introduit tout à l'heure sur le Bédel sur l'île qui à nouveau est un projet qui semble pouvoir être répliqué. Dans quelle mesure vous pensez que certains de vos projets peuvent être des modèles pour des populations locales qui peuvent par leurs propres moyens et par leurs savoir-faire locaux répliquer des choses que vous pouvez inventer pour le Bangladesh comme étant des structures qui peuvent être génériques et apporter des solutions où les populations peuvent se prendre en main et résoudre leurs problèmes à partir des idées que vous pouvez avoir. Bon, par exemple l'île surélevée que vous avez vue c'est quelque chose que nous en avons fait une vingtaine pour l'instant et c'est facile à répliquer c'est vraiment une façon très simple de faire on a trouvé des moyens à expliquer aux villageois on leur explique la forme et pour l'abri anticyclone c'est vraiment quelque chose c'est un modèle à répliquer là on vient juste de terminer et on analyse on essaye de voir comment passer les plans au gouvernement nous lors de nos visites on a vu des bâtiments en briques qui s'étaient effondrés dans le cyclone des abris qui s'étaient effondrés et donc il était important qu'il y ait cette structure tout en béton nous on a fait les formations pour des raisons de qualité ici ces gens ils travaillent déjà avec du béton mais en général ensuite ils mettent du plâtre et de la peinture mais ça ne va pas marcher ici et ici on ne peut pas utiliser la brique qui va s'effondrer dans l'espace de 20 ans la peinture ça ne peut pas marcher car après chaque mousson il faut repeindre et donc là ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire durer dans le temps le plâtre aussi pose problème car ça absorbe l'humidité et la retient et donc notre solution c'est d'avoir ce béton exposé brut mais il ne savait pas faire la qualité nécessaire et c'est pour ça qu'on a dû faire ces formations mais si c'est le gouvernement qui reprend ces idées ils ont leurs entreprises leurs contractants leur système nous on a fait en sorte que ce soit moins cher que les abris gouvernementaux et c'est beaucoup moins cher c'est à peu près la moitié du coût des projets d'abris du gouvernement et donc je pense qu'aujourd'hui nous allons organiser un programme pour passer ces plans au gouvernement à titre gracieux et comme ça ce sera très facile aussi pour les gens de visiter ce projet pour voir à quoi ça ressemble là par contre je n'entends pas la question ce que fait Friendship par exemple c'est ils travaillent sur la participation de la communauté en général la parcelle la parcelle par exemple pour l'abri ou pour l'hôpital est donnée par des gens de la communauté locale et donc ils sont impliqués eux-mêmes ils font partie du projet c'est sur leur terre qu'ils ont donné et je pense qu'il faut procéder ainsi il faut que les gens vraiment viennent d'eux-mêmes et disent qu'ils veulent faire ce projet tout ce qu'on fait il y a deux conditions c'est la simplicité et la réplicabilité plus la contrainte de coût et donc quand KACHEF quand on lui donne ses contraintes par exemple sur l'école dans les camps Rohingya nous on est sous contrainte budgétaire parce que le coût UNICEF est déjà extrêmement bas et donc l'idée c'est de pouvoir influencer en leur montrant qu'à coût égal voire inférieur on peut avoir des infrastructures de qualité et qui sont facilement réplicables la règle c'est que c'est toujours avec des matériaux locaux et toujours fait par de la main d'oeuvre locale et là en l'occurrence c'est avec des Rohingyas et ce qui est vrai dans les Rohingyas est vrai partout ailleurs maintenant on peut avoir des projets comme le Cyclone Charter qui sont vraiment des pilotes et donc il y a un coût au démarrage mais évidemment l'idée c'est de pouvoir le répliquer et de montrer soit à d'autres d'autres ONG ou d'autres bailleurs de fonds ou le gouvernement qui peuvent le faire et donc souvent parce qu'on intervient dans des zones reculées avec très peu de coûts on fait le pilote et ensuite l'idée c'est de le répliquer soit nous soit d'autres et c'est vrai pour l'ensemble des infrastructures avec lesquelles on travaille avec Cashef maintenant il y a besoin de guidance pour que les entrepreneurs locaux et la main d'oeuvre locale puissent le faire au niveau de qualité qui permettent aux infrastructures d'être pérennes parce que sinon si on voit que ça ne dure pas on ne va pas changer les habitudes et ça ne va pas être répliqué donc ça c'est extrêmement important d'avoir dès le départ un niveau de qualité extrêmement élevé pour être sûr que ça puisse être pérenne et réplicable ok une dernière question oui c'est la dernière question avant le récital alors une toute petite question ce niveau de qualité dont vous parlez est-ce que ça veut dire que c'est Cashef qui suit le chantier ou est-ce que ça veut dire qu'il faut former des gens pour suivre le chantier comment il est obtenu ce niveau de qualité dans l'exécution je fais beaucoup de visites sur le chantier je vais très souvent sur les chantiers car c'est là où ça se passe ça ne sert à rien de concevoir des choses en atelier et puis de ne pas y aller on a beaucoup de gens qui font des allers-retours dont des ingénieurs dans notre société on a quelques ingénieurs quelques ingénieurs expérimentés mais on ne fournit pas de prestations d'ingénierie mais les ingénieurs sont là pour surveiller pour faire les allers-retours pour contrôler la qualité des structures car sinon ça n'a pas de sens tous les efforts du bailleur financier du client de nous-mêmes quel que soit le budget que ce soit un budget important ou un budget très réduit ça tombe totalement à l'eau si on n'a pas une bonne qualité de construction on n'est pas en Europe ici on a des entreprises qui ont de l'expérience qui travaillent bien ou au moins raisonnablement bien mais là-bas ça peut être vraiment très difficile et en termes de qualité mais au Bangladesh je devrais dire également qu'en règle générale la qualité de la construction au Bangladesh est meilleure qu'en Inde on a l'expérience d'avoir travaillé en Inde et vraiment c'est nettement meilleur au Bangladesh il y a vraiment ce savoir-faire cet artisanat ils utilisent des outils tellement simples c'est incroyable mais en même temps la qualité qu'ils arrivent à produire c'est vraiment très impressionnant et vraiment je pense que on sait très bien ce qu'ils font ok merci quelques minutes pour laisser le temps à nos deux musiciens de s'installer donc Rajrupa Chaudhuri est accompagné ce soir par Prabhu Edouard qui joue du tabla et a étudié la musique à Calcutta Rajrupa est une jeune musicienne originaire de Calcutta en Inde dès l'âge de 5 ans elle commence à jouer du sarro et elle s'est formée pendant 20 ans sous la direction de Sir Dattaro Chaudhuri elle a reçu et reçoit les plus hautes distinctions pour ses masters en musique instrumentale de l'université de Rabindra Bharati je vais dire un mot sur le sarro qui avec le cithare est l'instrument le plus populaire de la musique classique indienne qui est constitué d'une pièce évidée de tec c'est un très bel instrument recouverte d'une peau de chèvre il comporte 25 cordes métalliques 4 pour la mélodie 6 pour le rythme et 15 cordes sympathiques qui augmentent la résonance de l'instrument j'ai eu l'honneur et le bonheur de l'entendre en Suisse il y a quelques mois déjà lors d'un séminaire qui était donné dans un village suisse à côté de Davos d'ailleurs et vous allez découvrir qu'on a l'impression qu'en un seul instrument il y a plusieurs instruments donc s'ils sont prêts voilà je voudrais préciser encore que donc Rajonpa Chaudori est une jeune virtuose dont j'ai déjà remarqué qu'elle fait partie de la jeune génération des maîtres de la musique classique indienne et donc ce soir elle va jouer accompagnée par le virtuose franco-indien Prabhu Edouard qui joue du tabla et C'est parti. 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 C'est parti.